L'OM est enfin de retour, match à Polart qui va être compliqué, qu'on va commenter ensemble samedi. Je prendrai l'antenne vers 16h, 1h avant la rencontre. Merci à tous ceux qui seront présents. Mais là on va faire la vidéo d'avant match avec comme d'habitude la compo que j'aimerais, le petit pronostic, l'actualité du club, des infos sur le mercato qui tourne, dont sur Paul Pogba. Mon avis sur une potentielle relégation de Lyon en Ligue 2, le cash en sel Mbemba. Et on va parler un petit peu du centre de formation. Donc installez-vous bien peuple marseillais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Et merci pour votre présence et pour votre écoute. Comme je viens de vous le dire, je serai en live pendant la rencontre. Donc n'hésitez pas à passer, même ceux qui regardent le match, vous pouvez m'écouter en même temps. J'essaierai d'être à la hauteur. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, quand on est mené 3-0 à domicile, c'est dur pour moi d'être performant, de garder la tête haute. Vous me connaissez, mais là j'espère vivre une belle après-midi avec une victoire, avec un OM conquérant. Et moi, être performant aussi dans mes commentaires, parce que ça fait quelques matchs que je suis moins dans le coup. Évidemment, vu les purges qu'on a eues récemment à domicile. Alors le 11 de départ les amis, il y a deux incertitudes déjà. On aura la réponse définitive pendant la conférence de presse demain. Cornelius et Arit sont incertains. Donc je vais partir du principe qu'ils soient disponibles. Alors, dans ce 4-2-3-1, je mets Murillo latéral droit. On a entendu dans la presse que le club attend beaucoup plus de lui cette saison. Qu'il paraît un petit peu timoré par cette place de titulaire qui lui est promise, parce qu'on n'a pas remplacé Klos finalement. Et c'est vrai que pour l'instant, Murillo fait une saison plus que médiocre. Mais quand on voit son concurrent Lirola, et le match qu'il nous a proposé défensivement, catastrophe contre Serres, avec aussi pour moi une nonchalance, il est quand même un cran au-dessus. Je vois que beaucoup de supporters mettent Lirola, ça me surprend, surtout dans un match à Bollard, où ça va être une rencontre pas facile pour nous. Ensuite, la charnière centrale. Cornelius aux côtés de Balerdi. J'ai hésité avec Meite, parce qu'il avait un problème physique. Ça, on l'a appris dans la presse pendant la trêve. Et là, j'en veux au club. Ils n'ont jamais communiqué sur la raison de l'absence de Meite. Nous, on pensait que Dezerbi l'avait totalement écarté. Mais en fait, il y avait une gêne de son côté. Et on apprend aussi qu'il a eu du mal à digérer ce qui s'est passé en fin de saison dernière. Vous vous souvenez, je ne vais pas rentrer dans les détails avec Mumbanya, Onana. Ça a été un épisode dramatique personnel, je peux le comprendre. Donc voilà pourquoi on n'a pas beaucoup vu Meite. Mais là, quand on voit la défense de l'OM en ce moment, il doit avoir sa chance. Alors, c'est peut-être un peu rapide pour demain. Mais avant la trêve, ça me paraît indispensable. Brassier, je pense qu'il faut l'écarter jusqu'à Noël. Éventuellement, le relancer en Coupe de France. Éventuellement. Et essayer de trouver une solution même pour le Mercato. Parce que c'est catastrophique son début de saison. On ne parle que de lui dans la presse, sur les réseaux sociaux. C'est dire à quel point il est nul pour l'instant. Et je sais que Dezerbi ne le mettra pas demain. Il va hésiter entre Condo Bia ou Cornelius. Merlin, couloir gauche. A noter aussi que Balerdi a eu une trêve un peu mitigée. Parce qu'avec l'Argentine, il a fait de mauvaises entrées lors du premier match. Et par contre, il a été titulaire lors du deuxième. Où il a été vraiment performant. Même si en face, c'était un Pérou faible. Il a été précis dans ses relances. Il a été serein. Et il a été très compatible avec le patron Otamendi à côté de lui. Évidemment, c'est plus simple. Il a à ses côtés un vrai leader de défense. Au milieu de terrain, la doublette Rabiot-Hoyberg, bien entendu. Et au final, je ne mets pas rongé. Parce que j'ai un petit doute dans quel état physique il est. J'ai vu des séances d'entraînement, quelques images. Il se faisait promener par Rho. Ça me rappelle ses dernières entrées en Ligue 1. Et puis je mets un dynamiteur comme Arit. Même si j'ai bonne mémoire, Arit, à chaque fois qu'il joue à Bollard, il est très mauvais. L'an passé, il a fait un match catastrophique là-bas. Alors, tu vas me dire que c'est anecdotique. Et que cette année, au final, à son poste, c'est le meilleur. C'est le seul créatif en fait. Parce que Kone, il n'a rien montré. Carboni, il est blessé. Donc comment ne pas mettre Amilarit dans un vrai 4-2-3-1 ? Et puis en pointe, Rho et Greenwood sur les côtés évidemment. Pareil que lors des séances d'entraînement, il régale un bal au pied. Que ce soit Rho ou Greenwood, c'est vraiment le haut niveau. Alors je sais, on attend plus de ces joueurs sur l'aspect défensif dans le replacement. Je me fais un peu quand même l'avocat du diable. Greenwood à United, il n'avait pas l'habitude de se replacer défensivement. Parce que son équipe était souvent dominatrice. Il jouait très très haut. A l'OM, c'est un peu différent. Il va falloir qu'il s'adapte, attention bien sûr. Mais que ce n'est pas forcément un manque de volonté. Même s'il y a certains matchs où en effet, il a traîné la patte. On sait lesquels. En attaque, je choisis Wai contre son ancien club. Écoutez, on a deux attaquants qui se tiennent au coup d'un coup d'un Mopé et Wai. Alors, je tiens aussi à mesurer les choses. On a eu pire dans l'histoire récente de l'OM. Des Rimenez, Mendoza, Mitroglou, Germain et d'autres. C'est des joueurs qui ont des qualités. En l'occurrence, Wai, il a un vrai truc. Donc, même s'il a aussi beaucoup de défauts qui me font penser qu'à l'OM, il aura du mal à véritablement s'imposer, à marquer son empreinte. Parce que ce n'est pas le tout de marquer quelques buts de temps en temps. Il a fait un bon match pour l'instant. C'est à Montpellier contre une équipe très faible. Et juste après, il a été mis sur le banc. Donc, faisons un petit turnover. Un match sur deux. On a vu un Mopé qui n'a rien montré lors de la première mi-temps contre Auxerre, dans des conditions compliquées. J'ai aussi hésité, les amis, parce que Mopé, pour tenir le ballon dans un match à l'extérieur, un petit peu dos au but. Voilà, Wai, c'est plus un joueur que je mettrai à domicile contre des blocs bas. Mais là, c'est son ancien club. J'espère qu'il sera surmotivé. Et puis, ça va nous permettre un petit peu de croquer la profondeur. Parce que c'est un joueur qui fait des appels intéressants dans le dos de la défense, qui a cette vitesse. Et qui a aussi cette vitesse d'exécution devant le but, en espérant qu'il soit efficace. Donc, voilà la compo que je mettrai demain. Dites-moi votre avis en commentaire. Un petit message pour mon partenaire Unibet. Si vous voulez parier sur le match samedi après-midi, ça se passe ici. Vous avez les meilleurs codes disponibles. Et vous avez surtout une super offre grâce à mon code promo RAFOOT. Jusqu'à 100 euros de bonus vous sont accordés au maximum en Freebet. C'est-à-dire, si vous pariez avec mon code promo et avec le lien d'inscription, qui est juste en commentaire épinglé ou en description, et que le pari n'y passe pas, on vous rembourse en Freebet la mise effectuée. C'est jusqu'à 100 euros maximum. Donc, voilà. Ça minimise les risques sur le premier pari. Et puis, pour la team parieur, ceux qui misent de temps en temps sur les matchs de manière raisonnable. Bien sûr, ça me permet de me soutenir dans ma chaîne, dans mon avancée, dans mes projets, quand vous vous inscrivez également avec ce code promo et en cliquant sur le lien tout simplement. Si vous avez la moindre question, je vous réponds sur Instagram. Il n'y a pas de souci. Voilà ceux qui veulent en profiter. Par contre, je précise, c'est pour les majeurs uniquement. Si vous êtes mineur, il est interdit de miser sur des jeux d'argent. Et même pour les majeurs, jouer responsable de manière raisonnable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la code de l'OM est assez incroyable. Elle a plus de 3. Donc, on n'est pas du tout favori, malgré qu'on soit la meilleure équipe à l'extérieur du championnat. Donc, à saisir dans ce type de situation. Surtout que l'OM, avec deux herbies, réagit souvent après une contre-performance. Et montrera ses tripes de main sur le terrain. J'en suis persuadé. On va tout donner dans l'attitude. Les joueurs vont vouloir montrer autre chose à leur entraîneur. Après le coup de gueule qu'il y a eu après le match. Ça m'étonnerait qu'il ait lâché. Sinon, ça serait grave. Et ce seraient eux les fautifs. Donc, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a aussi d'autres formules qui vous sont proposées. Les fameux my bets. Vous pouvez aussi miser sur l'OM qui ne perd pas. Match nul ou victoire. C'est un peu plus sécurisant. Et puis, encore une fois, avec un buteur en question, le nombre de buts et une victoire de l'OM, pourquoi pas ? La cote, bien sûr, progresse largement. Maintenant, je vais analyser l'adversaire Lens, qui en général réussit bien à Bollard depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Eux, ils se servent de leur public pour se sublimer. C'est un peu le contraire de l'OM, malheureusement, depuis quelques saisons. Sauf celle de l'an dernier. Ils nous ont battus récemment, les deux dernières années, sous Tudor et sous Marcelino. Même si c'était deux matchs très serrés. Cette saison, ils ont un nouveau coach, Will Steele. Mais, bizarrement ou pas, ils jouent à peu près de la même façon que l'an passé. Dans un 3-4-3, ils ont souvent la possession du ballon. C'est une équipe qui utilise beaucoup l'aile droite, d'ailleurs. Quand on voit les statistiques, c'est incroyable. Ils passent souvent sur l'aile droite. Donc, ça va être du côté de Quentin Merlin, défensivement. Tu vas me dire, c'est une bonne nouvelle. Vaut mieux ça que le côté inverse, où il y a Lirola ou Murillo. C'est une équipe agressive dans les duels, qui va au charbon, vraiment. Qui met le pied. Qui n'hésite pas à frapper de loin. Qui amène beaucoup de centres. Encore une fois, ils essayent de passer sur les côtés. Donc, il y aura certainement beaucoup de centres. Par contre, dans leur lacune, ils n'ont pas un vrai buteur. Même si Wai, l'an passé, a fait une saison moyenne. La plupart de leurs supporters auraient aimé le revoir une deuxième saison. Sauf que l'offre de l'OM était un peu irréfusable pour eux. Et ils commettent pas mal d'erreurs individuelles qui amènent au début. Voilà, mais dans le projet de jeu, ils sont à peu près dans la même lignée que sous Francaise. Avec leur système en 3-4-3. C'est la même chose pour le moment. Alors, les trois derniers matchs, ils ont été en difficulté. Ils ont perdu deux fois le derby contre Lille. Ça leur a fait mal. Et à Paris, tu vas me dire, là, c'est logique. Et ils gagnent contre Nantes très difficilement. Le match était vraiment poussif. Même leur coach et leurs supporters l'ont reconnu. Par contre, ils ont fait un bon début de saison. Comptablement, ils étaient dans le top 4, vraiment. Mais on remarque qu'à domicile, ils n'ont gagné qu'une fois lors des 4 derniers matchs. Et que surtout, demain, il y aura une hécatombe d'absence. Entre les blessés et les suspendus. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. On parle de Frankowski, Aguilar, Cabo, Kuzanov, Gradit, Satriano. Et d'autres, éventuellement, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y aura une équipe de Lens qui sera en plein doute face à nous. Il n'y a pas que l'OM qui est dans le doute. Il y a eux également un petit peu. Peut-être, c'est un peu moins le cas. Mais nous, on a des garanties quelque part à l'extérieur. Je vais lire le commentaire de mon ami Alex, qui est modérateur de la chaîne. Un énorme soutien pour moi. Et quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'origine danoise. Grand supporter de Lens. On a un gros problème d'effectifs. Notamment en défense, Kuzanov, Gradit, suspendu. Donc là, on parle de deux défenseurs centraux. Sidi Bané, également blessé en défense centrale. Aguilar, Cabo, blessé en piste en droit. Il est possible que Wilsil passe à une défense à 4. Éventuellement. C'est une option, c'est une possibilité. Même s'il n'y a pas de certitude quant à ça. Donc, ça peut amener le doute dans la tête de Dezerbi. Mais lui, c'est un coach qui s'adapte peu à l'adversaire. Il a son plan A lui. Voir, il a son plan B ou plan C à lui. Mais Dezerbi est là pour faire du Dezerbi. Donc, on verra si Lens joue avec un système plus classique de main. Il m'a donné une compo probable avec 100 bas dans les buts. Machado, Medina, Danzo, Frankowski. Et sur le papier, c'est pas mal quand même. Ces 4 défenseurs, malgré les absences et l'en soit. Medina, Danzo. La défense de Lens est bien meilleure que celle de l'OM. Rien que sur le papier. Et oui, il n'y a pas photo les gars. Au milieu du terrain, Diouf, le franco-sénégalais, Tomasson, Fulgini, Sotoka. Même là, c'est pas mal sur le papier. En pointe, il y aura Enzola et le jeune Zahouri. Bon, là, c'est peut-être un peu light. Donc, voici la compo possible dès l'en soit. Après, il me parle de retour d'internationaux sud-américains. Je ne sais pas trop à qui il fait référence. Et il voit, quant à lui, un match très ouvert. L'OM à l'extérieur est dangereux. Et eux sont solides à Bollard. C'est vrai qu'ils encaissent peu de buts quand tu regardes un petit peu les statistiques. Mais il y a un problème au niveau de la finition, ce qui a coûté des points. C'est un peu l'inverse de l'OM. On dit qu'on est en sur-régime dans les matchs, notamment à l'extérieur. Parce qu'on est chirurgical, au contraire, devant le but. Est-ce que ça va être un match ouvert ? Moi, honnêtement, je n'en sais rien. Il y a plusieurs types de matchs auxquels j'ai pensé. En tout cas, il va falloir qu'on réponde présent dans les duels. Parce que quand tu te déplaces à Lens avec un public qui est chaud, qui est dans le top 2, voire top 3 en France largement, il va falloir être là dans l'impact. Avant tout, ça va être primordial. Et surtout, qu'il y ait un OM avec un jeu léché. Avec un esprit dominant. Pas une possession comme Handball et une équipe qui coûte des erreurs défensives. On ne veut pas avoir cet OM-là. Parce que nous, on a totalement deux visages cette saison. Vous l'avez compris, il y en a un où on a cette possession stérile et cet OM hyper fébrile. Et l'autre où, au contraire, on a un jeu plutôt très intéressant avec des passes léchées. Un OM dominateur, clairement, qui est aussi efficace devant le but. On a eu 4-5 bons matchs, malgré toute cette saison, de ce côté-là. Donc, on verra quel OM, on verra. Mais je suis quand même un peu inquiet. J'ai une petite appréhension. Parce que c'est déjà un match, pas de la peur. Mais voilà, on est troisième, certes, du classement. C'est bien, heureusement. Mais dans l'esprit, sur nos dernières performances, on est en plein doute. Et s'il y a des fêtes samedi, bon, après, tu vas me dire, il ne faut pas penser au pire. Sinon, on ne s'en sort plus dans le foot. Là, je n'imagine pas comme ça va gronder encore et encore. On verra. On n'en est pas là. J'espère que les joueurs vont réagir. Et ils nous l'ont montré jusqu'à présent qu'ils étaient capables de réagir. Le match après. Après, une contre-performance. Dans l'historique des Lens OEM à Bollard. Bon, il n'a pas eu tellement. Parce que Lens a été en Ligue 2 assez longtemps. Au début des années 2010. On espère voir l'OM l'année Sampaoli. Qui avait dominé. C'était un de nos meilleurs matchs de la saison. Dans un Bollard à huis clos ce jour-là. Avec une super paillette. But de Bakwambu à la fin. Victoire 2-0 chez eux. L'année précédente. C'était sous Nasser Laguet. On fait 2 partout. Je me rappelle. Super montable de match. On mène 2-0. Puis après, on se fait rejoindre logiquement. On n'avait pas existé dès la demi-heure de jeu. Et Lens avait logiquement égalisé. Et puis, il y a le 4-0. C'était sous Bielsa. Ce n'était pas à Bollard. C'était sur terrain neutre. Au stade de France. Et je me rappelle que la majorité du stade était pour l'OM. Et puis, Lens, cette année-là, était redescendue. Il me semble, oui. En Ligue 2. Donc, ce n'était pas un grand Lens. Pour terminer sur Lens. Je vais vous dire quelque chose d'important. Supporteur de l'OM. Vous savez, après l'affaire VAOM en 1993. Où la France entière nous a défoncés. Clairement, les instances. Noël Le Grect. Les autres clubs qui se réjouissaient. De notre descente en Ligue 2. Il y a un public qui nous a soutenus. Un seul. C'est Bollard. Lens OM. Un des derniers matchs de la saison. A la fin du match. Des supporters Lenssois. Nombreux. Viennent devant le parquage marseillais. Il y avait aussi une banderole. Hâte que vous reveniez en première division. On a vu un bon moment d'échange. Un applaudissement entre le parquage marseillais. Et le public de Bollard. Il faut s'en rappeler. Il faut se souvenir. Et ce n'est pas la seule fois où il y a eu des marques de respect. Entre le public marseillais et Lenssois. On se rappelle en 2021. Avec la mort du supporter marseillais. Des fanatiques. Où le public Lenssois a été solidaire. Donc en fait. Je ne dis pas qu'il y a une amitié. Entre le public Lenssois et Marseillais. Ce n'est pas vrai. Ce serait exagéré. Mais il y a eu historiquement des marques de respect entre nous. Et puis aussi. Il n'y a pas de rivalité. Comme avec Bordeaux. Lyon. Paris. Bref. Vous le savez ça quand même. Donc voilà. Le public Lenssois. Je m'en rappelle. Les vrais marseillais s'en rappellent. De ce qui s'est passé. C'était en 1994. D'ailleurs. En mai 1994. Ce qui s'est passé en 2021. Donc même si pendant les matchs. C'est chaud. On est au coude à coude au classement. Ça va peut-être être la guerre. Samedi pendant 90 minutes. Il va se passer des choses. Mais il y a quand même un respect. De notre côté. Du moins. Envers Lens. C'est la vérité. Après les générations évoluent. Je sais. Les jeunes etc. C'est peut-être différent. Mais. Il n'y a pas non plus de la haine. Comme avec Lille. Etc. Heureusement d'ailleurs. Sinon ça se saurait. Donc voilà. Parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Et on est tous en guerre. Tu as la pression sur les réseaux sociaux. Dès qu'il se passe un truc. Mais il faut le rappeler quand même. Ce genre de choses. Et puis si on doit aller plus loin. Les Lenssois. Historiquement. La ville de Lens. Le peuple en soi. Déteste le PSG. Notamment la banderole 2008. On s'en souvient. Qui avait été scandaleuse. Au stade de France. Avec les vrais ultra parisiens de l'époque. Les vrais. Qui représentaient Paris. Le parisien. Qui représentait Paname. Voilà. Donc ça aussi. Il faut le rappeler. Le préciser. Lyon. Qui va peut-être connaître une relégation. En fin de saison. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Sur Textor. Comment il gère son argent. Même si on s'aperçoit qu'il dit un peu tout et son contraire. Qu'il a des espérances. Mais qu'il n'a pas vraiment de plan précis. Est-ce que Lyon va pouvoir réduire son déficit de ses 100 millions d'euros en fin de saison. Ça dépendra de leur place en Ligue 1 cette année. Il faut qu'il soit qualifié en Ligue des Champions. Ou alors. De certaines choses. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser l'argent d'autres clubs. Bref. C'est un peu compliqué. Mais c'est le flou en tous les cas. Il y a de quoi être inquiet de leur côté. Même si. D'un autre côté. Je me dis. Qu'ils ont des choses derrière. Pour les permettre de les sauver. En tout cas. J'ai donné mon avis. Est-ce que je serais content. D'une relégation de Lyon en Ligue 2. En tout cas. Ça me fait penser. On avait peut-être le meilleur. Nous. Propriétaire. Américain. À l'OM. Quand tu vois. Colonie Capital. À l'époque du PSG. Textor à Lyon. Et nous. Franck Macourthe. Je pense quand même. Qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé. On a plutôt été bien loti. Alors. Est-ce que je serais content. De voir Lyon en Ligue 2. Honnêtement. Je suis un peu partagé. Les amis. Et je vais m'expliquer. Alors. C'est vrai. Qu'on n'est pas là. Pour avoir de la compassion. Parce que si nous. On descendrait en Ligue 2. Pour les mêmes raisons. Je pense que la plupart. Se frotterait les mains. Et évidemment. On ne nous ferait pas de cadeaux. On ne nous fait jamais de cadeaux. Quand l'OM échoue. Tout le monde se moque de nous. C'est comme ça. Alors. Ça fait aussi partie du jeu. Parce que. On joue un petit peu. Ce rôle là. Pas de seul contre tous. De clubs qui aiment l'OM. Et que l'OM. Ça fait partie de notre ADN. Même s'il y a des raisons à ça. Depuis 93. Et la période tapis. On a gagné cette Ligue des Champions. On a été. Le plus grand club français. Et on a été jalousé après. Et on les a mis plus bas que terre. Juste après l'affaire VAOM. Mais même historiquement. Si on doit parler de la ville de Marseille. C'est un peu comme ça. Sans parler de football. Marseille est décriée. Marseille est très aimée. Même les gens qui n'aiment pas Marseille. Viennent ici en séjour de temps en temps. Profiter de la ville. Du climat. Donc voilà. C'est plusieurs choses à comprendre. Puis autre chose. L'OM historiquement a eu plusieurs rivaux. Ça a commencé par Saint-Etienne dans les années 70. Même si ce n'était pas une rivalité malsaine. A l'époque. Il faut le répéter. Il y a eu surtout Bordeaux. Au milieu des années 80. J'ai encore regardé un reportage avant-hier. Les gars. Je vous en parle. Il faut que je fasse une vidéo sur les rivalités historiques de l'OM. Dans le détail. Parce que OM Bordeaux. C'est sous-estimé. C'était un truc de fou. Vraiment. Ensuite. Il y a eu le P&G. Le derby contre Nice. Depuis le XXIe siècle. C'est largement monté d'un cran. Voire deux. Parce qu'à l'époque. Il y avait Toulon. Dans le sud. Qui était un gros rival de l'OM. Sauf qu'ils ont disparu. Qui d'autre. Un petit peu Bastia. Sans plus. Mais vraiment sans plus. Voilà. Principalement. Et Lyon. Lyon. C'est le cas depuis. 10 ans. Voire 15 ans. Voire 20 ans. Tout dépend des personnes. Et que si Lyon. Disparait un jour ou l'autre. L'OM aura d'autres rivaux. Très bien. Mais d'un côté. Avoir par exemple Paris FC. Comme rival dans les prochaines années. Parce que eux. Peuvent monter en Ligue 1. Ils vont investir certainement. Et on sera au coude à coude avec eux. Peut-être au classement. Après c'est à surveiller. On verra. S'ils ont que de la bouche. Ou si vraiment ils vont le faire. Attention quand même. Parce qu'investir autant que le P&G. Ça paraît. Impossible. Surtout que les deux. En fait. Ils se tiennent la barbichette. Ils ne sont pas là pour se créer une rivalité. Au contraire. On a vu. A des propriétaires du Paris FC. Qui étaient supporters du P&G. Depuis dix ans. Ils seront les deux. Contre l'OM. Mais moi. Je préfère avoir Lyon comme rival. Comme grosse affiche. Que le Paris FC là. Un club monté de toute pièce. Qui va mettre l'argent comme ça. Et bah ça. Voilà. Lyon c'est un match attendu dans l'année. Avant le calendrier et la saison. Tu regardes Paris et Lyon. Maintenant. C'est la vérité. Le stade Vélodrome est plein. Au bout de 2-3 heures dans la billetterie. Deux matchs seulement. Deux matchs. Et Lyon et le P&G. C'est surchargé. Voilà. Lyon c'est un gros match. Un grand rendez-vous. Et ça donne du piment. Le supporter. Il veut avoir du piment. Il veut vibrer. Il veut affronter un rival. On préfère affronter. On a plus d'excitation à affronter Lyon. Que Reims. Montpellier ou Nantes. C'est la vérité. Sinon c'est triste. Si le seul gros match. Alléchant entre guillemets. C'est le P&G maintenant. Surtout que vu que la rivalité avec eux est déséquilibrée. Vous savez comment ça se passe. On a du mal à lutter. C'est triste. Donc d'un côté. Pour le championnat de France. Bon ça je m'en fous à la rigueur. C'est pas que je m'en fous. Mais je pense à l'intérêt avant tout du supporter de l'OM. A l'excitation qu'il peut avoir avant un match. Contre Lyon c'est spécial. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Qu'on vibre pour un club. Pour avoir des matchs alléchants. Voilà. Bordeaux c'est marrant. C'est rigolo. Mais s'il remonte dans 10 ans. Je pense que personne ne va pleurer. On revivra des OM Bordeaux au bout d'un moment. Comme si Toulon là réapparaît. Les anciens ils seront peut-être contents. D'un côté. On peut voir souffrir ces clubs là. En Ligue 1. En bas de classement. Sans les voir disparaître. D'un côté. Sinon c'est plus marrant. Tu vois où je veux en venir. Et d'ailleurs vous faites un sondage. Pour les supporters de l'OM. Dans n'importe quelle raison. Leur avis sur Lyon. Est-ce qu'ils seraient contents ou pas d'une descente de Lyon ? La majorité diront. Ils seront mécontents d'une descente de Lyon. Oui parce que sur les réseaux. Tu vois la minorité la plus bruyante. Et quand tu vois tous les commentaires. Et tous les sondages. Qui le disent. Ça exciterait pas plus que ça. Un supporter de l'OM. Alors la vérité c'est que ça serait drôle. Un an ou deux. Oui. Ça serait marrant. Un an ou deux. C'est la vérité les gars. Surtout que Lyon. C'est un club. Une ville. Un environnement. Qui fera qu'ils remonteront vite. Dans le pire des cas. S'ils descendent. C'est pas fait. Lyon remontera vite. En un an ou deux ans. Voilà. Et ils seront en Ligue 2. Pas en Nationale. National 2. Donc on reverra. C'est vrai. Des Olympicos très rapidement. Je vais pas pleurer s'ils descendent. Loin de là. Tout comme. Je vais pas sauter de joie non plus. Parce que d'un côté. Au mois de juin. Le jour du calendrier. Il n'y aura plus de OM Lyon. Il n'y aura plus d'Olympicos. Ah ça fait bizarre dans l'année. Dans le calendrier quand même. C'est honnête de dire ça les amis. C'est être honnête. On va pas être dans la caricature. Ouais on s'en bat les couilles. Machin. On aura. Ok. Il y a d'autres rivaux à l'OM. Dans l'histoire. Qui vont remplacer. Les Toulon. Les Saint-Etienne. Voir les Bordeaux. La preuve. Paris et Lyon. Depuis une trentaine d'années. Mais bon. Ça va pas tout le temps se renouveler. Et puis le Paris FC. J'ai pas envie que ça soit un rival eux. Enfin si on doit les détester on le fera. Y'a pas de soucis. Mais ça représente quoi le Paris FC sérieux ce club ? Ça vaut rien. Ça vaut de chie. C'est quoi ça ? Ça va être eux le rival de l'OM. A la place de Lyon. A la place de Bordeaux. Pouah ben le foot ça va changer. Ouais ça fait bizarre de dire ça. Et puis encore un club peut-être qui aura plus d'argent que nous. Plus de moyens. Et on va être nous mis de côté. Avec les deux clubs de Paris tout en haut. C'est ça que vous voulez ? Donc au lieu de rigoler. De la descente de Lyon. Même si c'est marrant. Moi le premier. Un an ou deux si ça se produit. D'accord. Mais pensez plutôt à la montée du Paris FC. Parce que j'ai entendu des personnes dire. Oh c'est bien le Paris FC en Ligue 1. Pour le championnat. La compétitivité. C'est pas grave. On s'en fout. On est l'OM. On va tenir. On va résister. Mais ça c'est des phrases toutes faites ça. Attention. Non. La réalité c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et moi je préfère le championnat actuel avec Lyon. Qui joue le podium. Qu'on est au coude à coude. Que de machin. Que Lyon qui disparaît. Que le Paris FC qui arrive. Et qui a les moyens largement au dessus de l'OM. Pendant plusieurs années. Et encore un club de Paris. Et un club qui va se faire de manière un peu artificielle. D'un coup. Avec le pognon. D'un coup. Boum. Voilà. Voilà. Je me suis exprimé là dessus. Et d'ailleurs je ferai une vidéo la semaine prochaine sur les finances de l'OM. Sous ma courte. Ça me fait penser. J'ai quelques chiffres que je vais vous sortir. Alors je ne suis pas un expert. Mais c'est des choses logiques. Que je vais vous expliquer. Parce qu'on dit qu'on a l'équilibre financier. C'est un peu vrai d'un côté. Mais attention. Quand même. Je ne vous fais pas peur. Rien de grave. Mais j'aimerais analyser certaines choses. Que la plupart. Vous savez tout de même. Et aussi. Pour terminer sur Lyon. Je tiens quand même à féliciter Textor. Pour son courage. Face au Paris Saint-Germain. Face au Qatar. Tout simplement. Parce que lui. Il rentre dedans quand même. Il faut le reconnaître. Il porte ses coronesses. Auprès. Auprès de Nasser. Et tout ce qui va avec. Donc ça. C'est une bonne chose. Donc pour vous résumer. Il ne faut pas avoir de compassion envers Lyon. Parce que eux. La plupart. En n'auraient pas. C'est la vérité. L'histoire de l'OM a prouvé que nous. On était seuls contre tous. Voilà. C'est la vérité également. Par contre. D'un point de vue. Lucide. Objectif. Raisonnable. Lyon qui disparaît. Pendant des années. Encore un match de moins. Qui aura du piment. Qui aura disparu. Après les OM Bordeaux. Là l'Olympico en moins. On va se retrouver avec des OM Nantes. Tous les 15 jours. Génial. Pour le supporter nouveau. Pour vibrer. Pour les grosses ambiances. Pour le Vélodrome qui est plein. Deux heures avant. Parce que. Il n'y a que contre Lyon et Paris. Que le stade il est plein deux heures avant. C'est la vérité. Aucun autre match. Même à l'époque. De Bordeaux Saint-Etienne. Il y a quelques années. Le stade était vide. Deux heures avant. Les mecs étaient à l'apéro. Au Beauvoir Michel. Et contre Lyon. Les mecs ils rentrent en courant. Les mecs ils rentrent en courant. Pour insulter les Lyonnais. Les gars. Soyez honnêtes. On ne va pas me la faire. Que pas vous aimez ce genre de moment. Et puis voilà. Ces pouvoirs Lyon remplacés. Par le Paris FC. Comme gros rival prochainement. Mouin. 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 C'est quoi ça encore. Paris SG. Paris FC. On va se mélanger. Ça va être bizarre. C'est très spécial. Les deux clubs de Paris. Ils vont un peu se faire de la lèche. En plus. Tu m'as compris. Seul. Contre l'OM. Ça va être spécial. Mais bon. On n'en est pas là. D'ailleurs. On verra si le Paris FC. A vraiment des grandes ambitions. Ce n'est pas à gagner. Vous l'avez entendu dans la presse. Cette semaine. Benacia est bien parti. Pour être le directeur sportif de l'OM. Pendant deux ans et demi. C'est le contrat qui lui serait proposé. Alors ça correspond au nouveau projet de ma courte. Avec deux herbies. Pour qu'il travaille main dans la main. Bien sûr. Et donc. Ça transformerait le contrat stagiaire. Qu'il a actuellement. C'est une bonne nouvelle. Benacia fait du bon travail. Depuis qu'il est chez nous. Il a mérité. De pouvoir travailler sur du moyen long terme. Alors je ne dis pas que c'est acté. Attention. Ce n'est pas encore officiel. Mais c'est bien parti. Des médias importants le disent. A l'heure actuelle. Il avait un rôle de conseiller. Un petit peu de consultant externe. Auprès de Longoria. Mais il a travaillé. Sur plusieurs plans. Au niveau du mercato. Dans la rigueur au quotidien. Il a professionnalisé le club. Sur plusieurs aspects. Donc il n'a pas chômé Benacia. Loin de là. Au jour le jour. Ça on l'a vu quand même. On peut lui reconnaître. Maintenant il va être jugé par les résultats. Bien sûr. Il a fait un gros mercato cet été. Si la saison se passe mal. Il y aura une gronde des supporters envers lui. J'en suis conscient. Et puis vous savez. A Marseille. Le soutien. Il peut vite passer. Comme dirait Deschamps. Ça tourne vite ici. C'est la vérité. Même que des fois. C'est un peu agaçant. Et un peu frustrant de travailler ici. Je pense. Il faut dire les termes. Donc tout peut aller vite. On est content de Benacia. Mais je sais que peut-être que dans un mois ou deux. On entendra des Benacia d'émission. Des banderoles. Etc. Bon. Ça fait. Ça fait un peu partie du jeu. Et aussi. Attention quand même. À son caractère. C'est quelqu'un d'impulsif. Dans le contexte bouillant de Marseille. Et j'ai aussi peur du relationnel. Avec certaines personnes au sein du club. Parce que. Ici. Il y a des gens pas faciles. Tout va vite. Et il peut se mettre des gens à dos. Benacia. Vous savez. J'ai parlé avec un Marocain avant-hier. On parlait de la sélection du Maroc. Et je lui ai posé des questions sur Benacia. Qui a été un capitaine de cette sélection pendant très longtemps. Et il s'est mis des gens à dos. Il n'a pas la langue dans sa poche. Très loin de là. Alors ça peut être aussi vu comme une qualité. Mais avec Benacia. Tout peut péter très très vite. Voilà. Donc. Il a un caractère explosif. Et à ce poste là. Directeur sportif à l'OM. Ça peut faire des ravages les gars. Moi quand je pense à directeur sportif à l'OM. Désolé. Mais je pense à José Anigo. C'est ça qui me revient en tête. Bon. Ça a été compliqué pour lui. Dans l'ensemble. On ne va pas revenir là-dessus. Si ce n'est de lui dire merci. Pour la période des Minos. Et aussi sur l'équipe de Drogba. Qu'il a entraîné. Ça nous a permis de vivre une superbe aventure européenne. Dites-moi votre avis sur Benacia. Même si je pense que les réactions seront positives. Dans l'ensemble. Parce que. Encore une fois. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Et c'est un gagneur le type. Il a une exigence du très très haut niveau. Il a joué au Bayern à la Juve. Et il aime l'OM. Il aime Marseille. Ça je ne le savais pas. Mais j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Mais il l'a démontré dans ses récentes. Dans ses interviews. Depuis un an. Parce qu'après sa carrière. Ou pendant sa carrière. Il ne parlait pas trop de l'OM. On sait qu'il avait eu un clash. Tiens ça tombait avec Anigo d'ailleurs. Qui ne lui a pas donné sa chance. Et depuis. Je ne l'avais jamais entendu s'exprimer sur l'OM. Bon ça concerne un peu Benacia. Mais Mbemba s'est exprimé pendant la trêve. On a l'impression qu'il n'a plus envie de jouer pour l'OM. Et qu'il veut partir. De ce qu'on a compris au Mercato d'hiver. Qui va essayer de trouver une solution. Bon après peut-être qu'il a dit. Ça devant le journaliste. Mais que dans sa tête. Il veut partir libre jusqu'au mois de juin. Ça serait d'ailleurs dans son intérêt. Il n'a pas tenu 6 mois pour rien. Et qu'il a refusé une offre de Montpellier. Fin octobre. Parce qu'il attend mieux en janvier. Mais encore une fois. Ça je ne sais même pas si c'est réel. L'intérêt de l'OM. Maintenant. C'est de récupérer une indemnité de transfert. De le vendre même pour quelques millions d'euros. On ne va pas récupérer plus. Il est libre au mois de juin. Et les clubs offrants. Ils savent que l'OM ne compte plus sur lui. Mais qu'il est écarté. Donc. L'offre va être très très moindre. Pour un joueur du niveau et du talent de Mbemba. Donc ça ne sert à rien de reparler. Ce qui peut réintégrer la défense. Même si les débats qui étaient revenus. C'était naturel. Parce qu'on est tellement mauvais derrière. Qu'on s'est posé la question. Et que limite on a réclamé cela. Mais lui n'a plus envie. Il n'a plus envie Mbemba. Et le club non plus. Donc on ne va pas non plus baisser notre caleçon à ce point là. Pour un joueur qui sera à moitié là. Non les gars. Faisons avec ce qu'on a quand même. Cornelius revient. Bref. Il y a Balerdi qui va se reprendre. Je l'espère. Et puis il y a aussi le petit Meite. Qui devrait revenir rapidement. Donc j'espère qu'on aura la vérité. Sur cette histoire. Cette affaire un jour ou l'autre. Il faudra entendre les deux parties. Le joueur. Le clan du joueur. Et la direction. Sinon on peut vite être influencé. Mais bon. On ne va pas se prendre la tête avec ça tous les jours. Mbemba. Il faut se dire qu'il est quasiment parti. Et pensez à l'actualité du club. Et à l'effectif qu'on a à disposition. Mais moi en tout cas. Je garderai un bon souvenir de lui. Bon. J'aurai le temps d'en reparler. Le jour où ce sera officiel. Son départ. On va parler un petit peu du Mercato les amis. Parce que concernant Pogba. Plusieurs médias disent que l'OM s'active. Un média italien. Vous avez vu tourner cette semaine. Tout au juve.com. Qui dit que l'OM aussi serait la priorité de Pogba dans sa tête. Et c'est un peu dans son intérêt. Qu'on y réfléchit. Parce que je me disais. Il aura des offres en Arabie Saoudite. En MLS. Mais son intérêt c'est de venir en équipe de France. De jouer la coupe du monde. Les gars c'est dans un an et demi. Un mec comme Pogba. Avec tout ce qu'il a vécu. Comme désastre dans sa vie professionnelle. Et privée. Jouer la coupe du monde. Mais pour ça. Il faut qu'il soit dans un championnat compétitif. Qu'il se relance. Qu'il soit bon sur le terrain. Et ça c'est pas gagné. Si c'est dans un grand club. Il va peut jouer certainement. Parce qu'il n'a pas joué depuis deux ans. Donc il faut qu'il trouve un bon club. Qui lui fasse confiance. Qu'il soit titulaire et performant. La Ligue 1. L'OM. L'exposition. Et en plus c'est le club de coeur de ses parents. Et de lui-même étant jeune. Et comme je le répète. Je pense qu'on va tenter le coup. Benacia le connait très bien. On apprend qu'il s'active sur ce dossier là. D'après plusieurs sources. Et même sans parler de Benacia. Un mec comme Longoria. Il aime ce genre de pari. Ce genre de grand joueur à relancer. Ça nous rappelle un peu Sanchez. Aubameyang. Greenwood. Et d'autres. Pogba est un immense joueur. A relancer tout simplement. Donc est-ce que c'est du concret Pogba. Je ne vais pas aller jusqu'à là. Mais il y a un intérêt de l'OM. J'en suis sûr. Du joueur. Maintenant est-ce qu'on va se mettre d'accord. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Mais oui. La piste. Ce n'est pas qu'une rumeur en tout cas. Ce n'est pas qu'une rumeur. Il ne faut pas s'enflammer non plus. Ce n'est pas fait. Loin de là. Sinon tout Marseille en parlerait. J'aurais déjà le maillot. Bref. Mais voilà. On en parle aussi plus que d'habitude. Parce que c'est Paul Pogba. Après on aura le temps. S'il vient de parler de sa condition physique. De rentrer dans les détails. Voilà. Il sera prêt au mois de mars ou avril. Vu sa suspension. Mais après petit bémol aussi. Rappelez-vous de la hype. Strautman, Louis Gustavo l'été 2018. On pensait avoir un milieu de terrain d'enfer. De classe mondiale. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas matché. Là. On peut avoir Rabiot, Pogba, Heubert. Tu vas me dire. C'est encore un cran au-dessus. De Gustavo, Strautman. Mais il faudra que la mayonnaise prenne aussi. Rabiot, Pogba se connaissent. Heubert c'est quelqu'un qui a approuvé. Oui. Je pense que ça le fera. Mais bon. Pour ceux qui disent. Oui. Ça va manquer de vitesse. Etc. Alors que bon. Là-dessus je ne suis pas trop d'accord. On en reparlera plus tard. Mais moi je suis pour l'arrivée de Pogba. Autre info. Mercato. Selon Africa Foot. L'OM aurait formulé une offre pour un jeune joueur malien. Koulibaly. Qui a 22 ans. Alors je commande beaucoup le foot africain. Mais je ne le connais pas. Une offre de 2 millions d'euros. Qui joue au stade malien. Donc ce serait peut-être pour jouer avec la réserve. Un futur prospect. Tenter le coup. J'allais dire un coup à la Bamba Dieng. En 2020. Mais Bamba n'est pas arrivé avec une offre de 2 millions d'euros non plus. Clairement. C'était dans le championnat sénégalais. À Djambar. Donc à suivre. On suit également l'ancien joueur de 2 Herbie. Le jeune attaquant de Brighton. Dufus. Alors la particularité c'est que c'est 2 Herbie justement qu'il a lancé l'an dernier. Et il est en fin de contrat au mois de juin. Donc ça pourrait être un transfert pour cet été les gars. À suivre. Quand tu es avant centre. 19 ans. Et que tu viens à l'OM. La pression elle est décuplée. Bon après on ne va pas faire des généralités. Chaque histoire. A sa propre vérité justement. Ça vient d'un journaliste anglais. Et pour finir. L'OM serait sur Bellayanne. C'est une priorité pour les dirigeants. Selon un média italien. C'est un milieu défensif marocain de 20 ans. Qui est suivi par plusieurs clubs en Italie. Alors je le connais peu. Honnêtement. C'est un poste. On a déjà du monde. Donc à suivre. Peut-être. Ça doit être des réseaux de Benassia. Enfin. Est-ce que la rumeur est concrète. C'est possible. Parce que c'est un média italien. Assez sérieux. Je vais faire un tour d'actualité. Avant de terminer la vidéo. Concernant Balerdi. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Il a fait un bon match en sélection argentine. A la Bombonera. C'était son premier titulaire. Pour son propre pays. Donc c'est pas rien dans sa tête. Ça peut le relancer mentalement. Moralement. Et je tenais à dire que. Je suis totalement d'accord. Balerdi. Il est handicapant pour nous. Depuis plusieurs matchs. Il nous coûte des points. Il est fébrile. C'est notre capitaine. Donc c'est un gros problème. Mais d'un côté. Ça me rend tellement triste. Parce qu'il était revenu. Avec un super état d'esprit. Il a été moqué. Par le peuple marseillais. Je ne dis pas. Que ce n'est pas justifié. Même si certaines choses ont été trop loin. Il a eu la force de caractère. De revenir. De montrer. Ses talents. L'an passé. C'était un joueur quand même. Qui avait du potentiel. Qui a fait des grands matchs. Contre des grands clubs. A un gros niveau européen. Du moins. En demi-finale. En quart de finale. Le Coupe d'Europe. Et puis. Il est retombé un peu dans ses travers. Cette saison. Donc ça me fait mal au cœur pour lui. Parce que c'est un mec qui aime le club. C'est sincère. C'est un bon garçon. J'espère le tout cœur. Qu'il va se reprendre. Vraiment. J'aimerais aussi un peu parler de Rabiot. Il faut y aller mollo quand même les gars. Avec les critiques. Sur ses pros et matchs. Parce qu'il a fait partie des joueurs les moins mauvais. De l'équipe. C'est la vérité. Il n'a pas fait de préparation physique. Estivale. Pour un joueur c'est très problématique. Alors. On aurait peut-être dû insister là-dessus. Quand il est arrivé. C'est aussi un peu de notre faute. De ne pas avoir prévenu. Nous. Enfin. Quand je dis nous. C'est aussi le club. Et avec l'équipe de France. Il a été aussi meilleur dans le jeu. Dans une position plus conforme à ses qualités. Milieu de terrain. Dans un 4-3-3. Avec une position. Axe gauche. Qui correspond à son meilleur pied. Et c'est le poste qu'il connait le mieux. Depuis le début de sa carrière. Relayeur. Dans le triangle. Axe gauche. De Zerby. Le met. Dans une zone du terrain. Compliqué pour lui. Qu'il ne connait pas. Qu'il doit découvrir. Donc il y a des automatismes à prendre. Et puis il a mis à doubler. Donc. Deux buts de la tête. Sur corner. Alors. Rabiot. Ce n'est pas un buteur les gars. Le match contre l'Italie. Qui met un doublé. Est-ce que ça lui est déjà arrivé dans sa carrière. De mettre un doublé. A vérifier. Donc ne commencez pas. Samedi. A demander à ce que Rabiot marque des buts. Les gars. On va le juger sur son match. Sur ses qualités. Il doit monter en puissance. Ça c'est clair et net. Petit à petit. Il doit faire mieux. Encore sur le terrain. Mais ce n'est pas un buteur. Donc ne commencez pas. A faire les mauvaises langues. Il marque en équipe de France. Ce n'est pas à l'OM. Non. Il y a eu un peu de réussite aussi. Des duels de la tête. Qu'il a été cherché. Le corner lui revient sur la tête. Il est bien tiré par Dignes. Voilà. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Surtout que dans l'état d'esprit. Rabiot à l'OM. Il ne triche pas. Il mouille le maillot quand même. Il est présent dans l'attitude. Moi je vois un Rabiot investi à l'OM. Autant qu'en équipe de France. Dans l'attitude. Même si à l'OM. Il perd pas mal de ballons. Il est emprunté. Physiquement. C'est un peu dur. Voilà. D'accord. Mais il ne triche pas avec l'OM. Et Rabiot il ne vient pas à l'OM. Pour jouer à 50%. Sinon il ne va pas jouer la coupe du monde. Il ne va pas être appelé. Non non. Je ne vois pas tricher chez nous. Ça ne fait pas partie du caractère du joueur. Après qu'il n'est pas encore très performant. Ça on est tous d'accord là-dessus. Bon après ce n'est pas les critiques qui vont le déstabiliser. D'un côté. Ça peu importe pour lui. Une petite image de Drogba. Il y a un match qui m'a marqué. Bon. Parmi tant d'autres. Mais OM Inter. 2004. Quatre quarts de finale de coupe UEFA. C'est un des meilleurs matchs de Drogba sous nos couleurs. Vraiment. Il avait explosé l'Inter au match allé. Après il était suspendu au retour. Il s'est créé 7-8 occasions. C'était un poison pour la défense. Et d'après le défenseur de l'Inter. Il n'a jamais vu ça dans sa carrière tout court. Drogba le meilleur attaquant que l'OM a eu depuis 30 ans. Le plus fort. Le meilleur. Le plus fort. Pas le plus régulier. Il est resté qu'un an. Mais le plus fort. C'était lui. Et c'est notre meilleur joueur tout court qu'on a eu au XXIème siècle. On va parler de deux langues rapidement. Qui pourraient avoir du temps de jeu en Coupe de France. Alors très bon état d'esprit. Un gardien numéro 2 qui me semble intéressant. On l'a vu une fois en préparation. Il a été décisif. C'était lors d'un match amical contre un club allemand. Augsbourg je crois. Blanco est blessé. Et d'ailleurs lui Blanco c'est un gardien qui nous a rien montré. Il me semble inférieur. Alors d'après Dezerbi de Lang il a un bon jeu de pied. Et donc il pourrait avoir sa chance en Coupe de France en 32ème. Est-ce que ça me plaît moyennement ? Parce que c'est une coupe qu'on voudra gagner. Ça doit être une priorité cette année la Coupe de France. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aimerais voir Rulli moi perso. Et pas qu'on fasse du turnover. Même si c'est un peu une mode de plus en plus. De mettre le gardien remplaçant pour la Coupe Nationale. Mais bon. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'OM ? A moitié. Ce n'est pas un mauvais gardien. Il ne démérite pas au quotidien. Mais le meilleur entre les deux c'est Rulli. Donc moi je veux voir Rulli en fait. C'est cash c'est clair. J'aimerais voir Rulli. Ou alors le mettre seulement en 32ème. Si on joue une équipe amateur. Et en 16ème. Et après tu remets Rulli. Ça aussi c'est une option. Une petite stat. L'OM a la meilleure ratio point par point à l'extérieur en France. C'est logique. Et le 3ème en Europe surtout. Derrière le Bayern et Liverpool. Même si au vu des prestations dans les matchs. On a été parfois en surperformance les amis. Et oui. On a affronté déjà des équipes bas de gamme. La plupart à l'extérieur. Donc ça aussi ce n'est pas trop un élément sur lequel se reposer. Et on a su dans la presse que deux herbes. C'est jamais enflammé. Vu le début de saison. Par rapport à nos victoires. A notre nombre de points. Par rapport aux prestations. Qu'on avait dans le jeu. Et quelques victoires un peu ric-rac. J'ai mis un tweet par rapport à Ndiaye. Alors je lui ai demandé surtout pourquoi il a quitté l'OM. Est-ce que c'est son choix. Celui de madame. Ou le choix de l'OM. On n'a jamais su. On aura la vérité un jour. Il va bien s'exprimer un jour ou l'autre. Et puis j'ai repensé un peu à lui. Parce que c'est vrai qu'il fait un bon début de saison avec Everton. Et avec le Sénégal. Et dans ce 4-2-3-1 sous deux herbes. Ça aurait été le vrai 10 derrière l'attaquant. Et c'est un poste. Cette année on a beaucoup de problèmes. Donc gardez Ndiaye. Tout qu'on ne fait. Nouvelle chance avec deux herbes. Est-ce que ça aurait été un échec ? Peut-être. Peut-être qu'il n'avait pas les épaules. Pas le mental. Tout ce qu'on veut. Mais c'est un joueur quand même techniquement qui a quelque chose. Il y a quelque chose chez Ndiaye. Ça me rappelle un peu. Avec des qualités différentes. Eli Wai. Je ressens qu'il a quelque chose. Sauf que lui il m'agace dans son attitude. Mais Wai il a quelque chose les amis. A lui maintenant de montrer son talent chez nous. Mais le petit Elyman. Bon l'histoire est regrettable. Parce que l'an passé ça a été compliqué pour lui. Voilà. Je voulais connaître la raison de son départ. Et je ne veux pas refaire l'histoire. Mais j'en parle un peu quand même. En disant que cette année en 10. Après ça nous a permis quand même de récupérer 15 millions d'euros. Si je ne m'abuse. C'est bien ça. Donc c'était peut-être une offre pour l'OM. Irréfusable à ce moment là. Pour un joueur qui avait plutôt déçu. Et avec ces 15 millions d'euros. On a acheté un ou deux joueurs que vous connaissez. Et petit message pour finir la vidéo sur le centre de formation les amis. Parce que ça se passe bien au niveau des jeunes. On est en tête dans la plupart des catégories. Par contre il y a un incident en Corse. On a pris un petit guet tapant là-bas. Alors souvent quand l'OM va en Corse c'est chaud les gars. C'est chaud. Il ne faut pas croire qu'on est amis. Il y a beaucoup de Corse à Marseille. Ça c'est vrai. Il y a de l'amitié. Par contre entre les clubs. Ou plutôt surtout à Bastia. Quand on se déplace là-bas. Demandez au parquage marseillais. C'est la guérilla vraiment. Et là il y a eu un match de l'équipe réserve de l'OM. Dans le club de Corté. Où il y a eu des bagarres à la fin du match. On a eu notre meilleur talent je pense Robinho de l'équipe réserve. Qui est le meilleur buteur de l'équipe. Qui a tapé un ballon dans le grillage. Apparemment il aurait subi des insultes racistes. Il a été suspendu pendant 9 matchs. Après avoir tapé le ballon dans le grillage. Ça a débloqué une grosse bagarre. Où il aurait pu y avoir des choses graves apparemment. Ce serait bien qu'on n'interroge pas pas là-dessus. Je n'ai pas trop entendu s'exprimer le pauvre. Donc c'est chaud ces matchs-là. Et c'est scandaleux cette décision. 9 matchs de suspension pour un jeune. Où il aurait subi des insultes racistes. Et comme par hasard le meilleur buteur de l'OM en plus. Donc je tenais quand même à en parler. Parce que c'est quand même grave. C'est marqué qu'il y a 40 personnes qui voulaient en découdre. Avec les jeunes joueurs de l'OM quand même. D'ailleurs pour parler un petit peu sportif du centre de formation. Vous allez me dire c'est bien on est premier dans toutes les catégories. Mais on ne sort jamais de jeunes. Il y en a des qui ont signé pro cet été. On ne les a pas encore vus. C'est vrai. Ce serait bien qu'on trouve un club partenaire. En Ligue 2. Ou au pire en National 1. On puisse les prêter. Vraiment un club partenaire. Sur laquelle se reposer. Pour les développer ces jours-là. Avec un minimum de garantie de temps de jeu. Parce que peut-être la marche est trop haute. De l'équipe réserve. De la National 3 actuellement. Parce que peut-être que l'an prochain on sera en National 2. Et je félicite Jean-Pierre Papin de ce côté-là. Parce qu'on disait là. Certains du club. Que Papin il vise la première place. Contrairement au développement des jeunes joueurs. Ils pensent plus au collectif. Qu'à l'individualité. D'accord. Un centre de formation. Il faut penser aux joueurs même. Cas par cas. Mais si tu es premier. Et que tu montes. A l'étage au-dessus. Tu joues des matchs de National 2. Donc ça aussi ça va faire progresser les jeunes. Collectivement et individuellement. L'an prochain tu joues en National 2. Il y a une différence au niveau. National 2 et National 3. C'était une petite parenthèse. On entend beaucoup parler du jeune Roubignot. Qui a 17 ans. Meilleur buteur de la réserve. J'espère le voir pourquoi pas en Coupe de France. Au mois de janvier, février. C'est bientôt le tirage. On le fera en direct. Dans 15 jours. J'ai hâte. La Coupe de France. Je vais être en mode. Dingue. Dingue cette année. Chaque match avait une finale pour moi dans ma tête. Il y a aussi le petit Lettc qui revient beaucoup. Un milieu de terrain qui a 16 ans. Gros talent. Gros espoir. Du centre de formation de l'OM. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais je récapitule. Lors des avant-matchs. L'actualité du club. N'hésitez pas à mettre un pouce en bas la vidéo. Et je répète pour la team parieur. Si vous voulez parier sur le match. Ça se passe sur Unibet. Avec mon code promo. Rafoot. Vous avez une super offre de bienvenue. Jusqu'à 100 euros de bonus en Freebet. Vous sont accordés au maximum. Avec mon code promo. Rafoot. Le lien est en description. Ou en commentaire épinglé. Soyez présent. Pour le match à Lens. A Bollard. Avant. Pendant. A la mi-temps. Après. Peu importe. N'hésitez pas à passer. Ça me fera plaisir. En espérant vivre un beau match. Une belle victoire. Et vous allez retrouver un Raf. Dans ses commentaires. Enthousiasme. Emballant. Vivant. Parce que ça a été dur pour moi. Contre OCR. Contre Paris. J'étais éteint. A l'image de l'équipe. Quand tu perds 3-0 à la maison d'entrée. Excusez-moi. Mais le cœur n'y est plus. Force à l'OM. Que bien Zaraz.